Bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature. Alors aujourd'hui on va parler vignes et plus particulièrement de vignes résistantes aux mildioux. Alors comme vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne youtube j'ai des variétés de vignes résistantes aux mildioux et je vais plus spécifiquement vous les présenter aujourd'hui. Alors on va commencer par la variété Noah que nous avons ici. Alors Noah c'est une variété de raisin blanc, raisin au goût foxé avec des arômes de papaye et de fruits exotiques. C'est une variété vigoureuse que je dois tailler pour éviter qu'il aille trop dans l'hémiscanthus. Alors c'est une variété résistante. Alors on va continuer ici avec là une petite vigne. Alors j'ai oublié de préciser Noah a été plantée en 2016. Alors celle-ci est une petite vigne, c'est la variété olivette, on dit aussi datier de Saint-Vallier. C'est un raisin blanc qui forme des grandes grappes, des grosses baies blanches plutôt verdates et à la chair épaisse. Alors il a une maturité tardive et c'est un cépage vigoureux et très productif. C'est un ancien cépage des Cévennes celui-là. Alors celui-là date de 2018 et il n'y a pas encore fait de raisin bien entendu. Même si c'est une variété des Cévennes qui est résistante au froid, il avait légèrement gelé cet hiver mais bon il a bien repris sans problème. Alors on va continuer. On va voir maintenant la variété Isabelle qui est une variété de raisins noirs. Alors cette variété on l'appelle aussi la raisin fraise ou la framboisine. Alors c'est une variété au goût entre la fraise et la framboise. Alors elle n'est pas encore mûr, il n'est pas encore assez foncé. Et on l'appelle la framboisine parce que ça servait à faire ce qu'on appelait le vin de framboise ou framboisine. Alors ici il est presque à maturité vous voyez. Essayez d'attraper la grappe sans tout casser. Voilà la couleur du grain presque à maturité. Une belle couleur bleu violette une fois maturité. Alors c'est une croissance aussi rapide et vigoureuse et puis bien sûr aucun traitement. Et là c'est une variété que j'ai mis en 2016. Alors bien sûr il se met à pleuvoir. Mais on va continuer tout de même. Alors ici nous avons la variété concorde. Alors c'est une variété de raisins noirs. C'est aussi une variété au goût de fraises et de mûres. Et c'est résistant à l'odium. Et c'est une variété que j'ai planté en 2017. Alors ici on passe devant la du chasse-flat qui n'est pas une variété résistante au mildiou. Comme vous pouvez le constater. Ce qui fait que les grappes ont été attaquées cette année. Et entre l'attaque du mildiou et puis les merles. Et bien j'ai mangé la valeur d'une demi-grappe à peu près. Alors ici on a la vigne philippe. Vitis vinifera philippe. C'est une variété qui a été plantée en 2018. Alors c'est une variété précoce, résistante aux maladies et au froid. Et normalement elle pousse partout et peu exigeante en matière de sol. Mais là je l'ai mis comme elle poussait partout. Je l'ai mis au pied d'un chêne. Et je pense que j'ai fait une erreur. Parce que le chêne pompe toute l'eau. Et elle est toujours en manque d'eau. Donc le raisin a plutôt séché sur place. C'est dommage, ça aurait été ma première grappe. Parce que je ne l'avais pas encore goûté. Normalement c'est des raisins noirs sucrés, allongés et pointus à leur extrémité. Ils sont assez surprenants comme grains par leur forme. Et c'est une récolte mi-septembre à début octobre. On peut aussi bien la manger en vignes de table. En raisins de table. Mais on peut aussi faire des confitures, du jus de fruits, voire même du vin. Avec cette variété Philippe. Alors on va continuer. Alors je ne vous montre pas les variétés non résistantes au mildiou. Par exemple j'ai du musca noir qui est là-bas du côté des canards. On ne la voit même pas d'ici. Et puis une variété de musca blanc qui est dans la serre. Mais là on ne voit pas tout au fond de la serre. Mais elles ne sont pas résistantes au mildiou. Donc ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Alors ici, vous voyez, entre la bourrache, le lupin blanc qui est devant aussi. Et bien là il y a une vigne. Alors c'est aussi un musca bleu allemand. C'est un raisin de table à grains bleus. Qui mûrit en septembre. Et c'est aussi une vigne sans traitement. Résistante au mildiou et allodium. Elle est aussi résistante au froid. En moins 12, moins 15. Et normalement elle a une fructification précoce. Et comme vous voyez, il n'y a aucun fruit. Parce que c'est normal, elle a été plantée cette année. Alors on va voir les deux dernières variétés. Et on va faire le grand tour. Alors encore une vigne ici. C'est la variété reliance. C'est une vitice labrusca. C'est un raisin sans pépins. Alors c'est pratique pour faire des raisins secs. Alors elle est originaire du Canada. Et elle est très résistante au froid. Elle supporte facilement moins 15, voire plus. Alors c'est un raisin rose. Et elle a une maturité précoce. A peu près 105 à 110 jours. C'est aussi un raisin de table. Mais qui peut être utilisé pour faire du vin. C'est une variété qui a été installée cette année aussi. Et on va les voir en face. Voilà. Alors ici on a la variété imraude. Alors de toutes les vignes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. C'est la seule variété qui n'est pas une variété ancienne. C'est encore une vitice labrusca. Donc un raisin de table blanc. Et sans pépins. Elle est résistante au froid. Et c'est une variété américaine. Elle est aussi résistante aux maladies. Alors la maturité il faut compter 115 à 125 jours. Et les grappes ont une taille moyenne de 150 grammes. Et elle peut s'étaler beaucoup. Celle-là elle peut faire 7 mètres de largeur facilement. Voilà toutes mes vignes résistantes aux maladies. Alors vous voyez à part Noah et Isabelle qui ont été plantées en 2016. Toutes les autres sont un peu plus récentes. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester le raisin. Mais déjà les deux variétés que j'ai ont des goûts particuliers. Que ce soit Isabelle avec le goût de fraises framboises. Et Noah avec le goût de fruits de la passion papaye. C'est pas le raisin habituel. Mais ça change. C'est très agréable aussi. Et puis l'avantage c'est que c'est résistant aux maladies. Et quand même pas mal résistant au froid. Toutes ces variétés. Ce qui est toujours intéressant quand on cherche l'autonomie alimentaire. D'avoir des variétés qui changent un peu. Et surtout qui sont résistantes aux maladies et au froid. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas à la partager. A mettre un pouce j'aime. Et puis à vous abonner à la chaîne Youtube. Pour ne manquer aucune vidéo. Et puis si vous voulez retrouver des conseils et astuces. Sur le jardinage bio et la permaculture. Et bien vous avez la liste de mes livres en dessous. Et vous avez aussi le blog. www.ecolo-bio-nature.com A bientôt ! 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 Merci.